bonjour à toutes et à tous c'est monsieur le guerrier aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur evonie le retour du roi donc il ya un instant et je vous ai préparé une vidéo qui va être mise en ligne dans dans quelques heures sur ma chaîne youtube donc je je vous fais une nouvelle vidéo pour vous expliquer la nouvelle mise à jour je viens dans l'instant de faire la mise à jour donc dans les événements voilà ce qu'ils nous ont rajouté donc cadeau amélioration dans les cadeaux amélioration ils nous ont rajouté en gros nous avons au départ au point de départ on avait un deux trois quatre cinq voire six objets là maintenant ils vous ont rajouté deux objets de chaque en plus donc dans ces cadeaux vous avez le cristal le dragon qui était déjà un badge qui était déjà les j'aime qu'ils étaient déjà des téléporteurs plus plus cité plus plus ça c'était déjà je crois qu'ils ont rajouté l'accélérateur de marche plus plus et ils ont rajouté l'augment de volume de marche intermédiaire je crois qu'ils ont ajouté ces deux éléments là donc comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo comme vous pouvez le voir là je suis donjon 23 mon but c'est d'obtenir de passer au donjon 26 au plus vite pour obtenir ses récompenses là car je trouve ce que c'est de très bonnes récompenses évoli a fait une un très beau événement et pour obtenir le 30 vous avez franchement de belles récompenses le meilleur c'est le 30 mais mon point de vue c'est le 30 bon le joyau 500 x 2 ça fait 1500 x 3 1500 donc oui je trouve que la mise à jour est plutôt intéressante donc parmi cette mise à jour vous avez ça d'améliorer dans les compétitions monarque cette compétition là actuellement je n'ai pas fait grand chose j'ai augmenté quelques trucs mais je n'ai je n'ai pas obtenu la totalité de de mes deux mais j'aime mais en 14 heures de temps je vais pouvoir obtenir jusqu'à 70 mille 300 après je vais pas au-dessus je vais pas au-dessus en général j'accomplis les défis après j'arrête j'arrête quelques étapes je ne passe pas dans les top 1 dans cet événement là comparé à boss tuer les boss tuer comme je vous ai fait précédemment dans la vidéo ensuite les événements d'achat week-end donc ça sûrement changé aussi vous avez peut-être beaucoup plus de choses ils nous ont ajouté la bataille de gogamette ils nous ont rajouté la bataille de constantinople avant ceci c'était affiché dans donc ils nous mettent ça dans la mise à jour c'est affiché sur la guerre de serveurs non guerre de serveurs c'est dans pas longtemps sur le chat du monde il vous envoyez des messages sur le chat du monde si je peux le pour ça faut le remonte sur toute la journée entière la lecture je ne pense pas que ça vous ça va vous intéresser par rapport au jeu avant il nous afficher un message le matin grosso modo vers 9 heures du matin une fois que les événements ils étaient un événement était terminé il affiché parmi les heures de déclenchement de la bataille de gogamette et de constantinople et nous afficher par rapport comme là la bataille de gogamette commence dans trois jours 13 heures et six minutes celle de constantinople commence dans dans 12 heures exactement donc ces batailles là tout le monde ne peut pas participer sauf si vous demandez à votre chef d'alliance de passer membres r4 r5 je vais vous expliquer qu'est ce que c'est les membres r4 r5 donc membres nous sommes que deux dans l'alliance actuellement vous pouvez voir là moi je suis le fondateur donc je suis le premier rang 5 r4 r5 tous les membres qui seront dans le rang r4 comme ce joueur là je fais ça changerant voyez vous avez une sélection donc si votre votre fond de votre fondateur d'alliance ne vous ne vous met pas rang r4 vous ne pourriez jamais participer aux événements des batailles donc celui là je peux le sélectionner puisqu'on est deux et je pense que dans les membres r4 il doit y avoir une totalité de joueurs dedans vous pouvez pas je pense que vous pouvez mettre 50 joueurs voir 60 joueurs je ne sais pas encore donc en force nous sommes passés à 6 millions de dans cette vidéo je vous inviterai toujours à venir aimer mes vidéos les partager de dire si mes commentaires ne sont pas mauvais de dire votre point de vue par rapport à ce que je vous présente si ça vous aidera à évoluer dans ce jeu je vous remercie de bon coeur et puis on va continuer sur les événements donc la guerre de serveurs commence dans deux jours nous affronterons donc nous nous sommes le serveur 46 plus 72 et nous affronterons le serveur 63 donc la république guerre de serveurs les boss mondial c'est toujours pareil l'invasion des fantômes c'est toujours pareil donc ils ont rajouté ces éléments là ensuite ils ont rajouté quoi d'autres récompenses de connexion donc j'espère que ça a changé il ya un peu plus de choses là dedans ou pas jour 13 jours 17 jours 20 en temps normal il ya quinze jours il ya peut-être une un changement événement restitution donc ça oh oh my god oh my god j'avais jamais vu donc ça c'est un nouveau un nouveau truc que j'avais jamais vu donc à mon avis c'est par rapport à des récupérations de récolte au super super ça me fait plaisir ça me fait plaisir oh là 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 événement de restitution 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 pardon des utilisations pendant la durée de quinze jours dépenser une centaine de quantité de ressources ou de gemmes pour obtenir bon comme là vous avez déjà vu j'ai déjà dépensé 41 mille millions de blé c'est quasiment du blé en général donc si j'arrive à aussi à récolter tout ça waouh il ya différents trucs faire il ya tout en gros il ya tout on peut pas accéder à tout il ya quelque chose qui bloque au niveau de du paragraphe qui est ici donc on ne peut pas accéder à tout je ne sais pas s'il ya des trucs derrière comme vous pouvez voir je sais pas s'il y en a un là derrière une petite écriture dans le fond mais je ne vois pas si on peut y accéder bon pied bizarre donc bah voilà un nouvel objectif à accomplir comme vous pouvez le voir en faire j'aime on les j'aime j'évite de trop en dépenser j'en gagne plus que quand j'en dépense par contre c'est utile si on aurait qu'ils ont 100 k x 300 ça fait déjà ouais d'accord c'est super c'est super bon ça me fait plaisir alors festin fangs giving est ce que ça a changé donc actuellement je suis à 96 sur 500 j'ai toujours toujours pas obtenu mais mais 500 14 sur 50 18 sur 200 pendant l'événement les joueurs peuvent recevoir deux aliments fangs qui viennent de la part du festin fangs utiliser deux ans bon bah ils ont ajouté ça dedans car ce n'y était pas s'arrêter jusque ici les ont ajouté un nouveau truc bon la mise à jour a fait que on a de nouvelles choses constitution chance ça ça change pas les f les oeufs ça ne change pas bon j'ai débloqué trois fois celui là une fois deux fois celui là donc par rapport à des bitus je dois les débloquer bien plus souvent donc ça me prend plus de temps donc je ne peux pas toujours les débloquer ça va changer un petit peu seigneur de guerre ça va changer cadeau provenant des taxes sur les ressources à ils ont rajouté ça donc ça je voulais expliquer événement de colette ça n'a pas changé ça n'a pas changé go de l'un d'or ça n'a pas changé bon les événements de colette de taxes et vous allez sur votre marché normalement marché ou de fait ça donc l'actuellement j'en ai cinq de disponibles je taxe une fois je taxe deux fois je taxe trois fois le taxe quatre fois je taxe cinq fois cette fois ci je n'ai rien obtenu on va essayer d'eux en dépensant des germes je n'ai rien obtenu mais au bout de temps de taxes vous recevez des cadeaux de taxes donc en général c'est des ressources est-ce que parmi les généraux recrutés ça a changé buffalo bill à je sais pas si il est bon celui-là suzanne hans bon ben j'en sais pas plus ce portrait je veux regarder si il y en a des nouveaux on a pour ma part je pense pas parmi mes connaissances richard coeur de lyon il était déjà édouard le prince non je pense qu'ils ont rajouté des choses pas surtout mais je ferai le tour dans une prochaine vidéo par rapport à ça car puis j'ai plus de la mise à jour ça m'intéresse de me renseigner donc ça c'est les packs bon comme vous pouvez voir dans une vidéo qui est en train de se mettre sur ma chaîne youtube je vous ai fait une précédente vidéo il ya à peine une heure de ça à peine pour obtenir 14 millions pour mon mur vous voyez en une lapse de temps j'ai construit des étagères pour mon jardin enfin si vous voulez une vidéo pareil sur le jardinage etc n'hésitez pas à me le dire je peux vous en poster une car ça me dérangerait pas de conseiller des gens donc je suis à 6 millions 100 et j'ai besoin de 14 millions pour augmenter mon mur au niveau au niveau 23 comme le donjon donc il me manque que 4 8 millions à peu près 8 millions 8 millions c'est pas c'est pas c'est pas énorme 8 millions ça va très vite à récupérer bon ben voilà c'est tout voilà c'était une information pour vous dire que bah le nouvel la nouvelle mise à jour pardon la nouvelle mise à jour a apporté des choses supplémentaires sur evonie sur le jeu evonie je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et puis n'oubliez pas de laisser un j'aime de partager de vous abonner et de dire ce que vous pensez dans vos commentaires allez bye bye c'était monsieur le guerrier